Compte tenu de l'évolution de la pandémie maintenant, et compte tenu du fait que même les grands pays musulmans, comme la Mecque, le réouverture de la mosquée reste toujours maintenu. C'est-à-dire que toutes les mosquées de l'Arabie Saoudite sont fermées. Toutes les mosquées du Maroc sont fermées. Pas d'activités, pas de regroupements, pas de conférences, pas de rencontres religies. C'est-à-dire jusqu'à un nouvel ordre. Pour nous, c'était commencer petit à petit. Mais il faut voir comment ça a les résultats quotidiennes, journaliers, aujourd'hui. C'est entre 70 et 80. Alors, avec les confirmations de cas positifs comme ça, on ne peut pas ouvrir les mosquées. pour constituer une source de maladie. Alors, c'est pour cela que j'invite les mosquées musulmans de garder le sang-froid. Nous ne sommes pas seulement ceux qui sont frappés par cette pandémie. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. On ne fait pas ça seulement pour le plaisir de faire. C'est à cause des maladies. Et l'islam est venu pour sauvegarder la vie des fidèles musulmans. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Comme c'est un décret présidentiel qui a été l'objet de fermeture de tous les lieux de culte et interdisant tous les regroupements en caractère religieux ou bien social. Alors, tout cela, compte tenu des résultats de l'évolution de cette pandémie, que l'autorité sera en mesure aussi de voir si le temps est opportun de dire maintenant, alhamdulillah, pas de danger pour cette pandémie. On peut commencer à effectuer. On ne veut pas commencer à envoyer les gens à la mosquée comme abattoir.